Bien, alors comme je suis invité à être sérieux, j'ai fait un petit peu le contraire. Quand j'ai vu la correspondance d'Istrati arriver, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est un monument. Et il faut dire que l'édition chez Gallimard NRF dans la collection blanche, ça met l'œuvre, puisque Elena nous dira que ça c'est une œuvre commune aux deux écrivains, ça met l'œuvre à un niveau extraordinaire. Vraiment, il faut dire que ça c'est un monument littéraire. Alors, ce que j'ai appris un petit peu en Roumanie, c'est que quand quelque chose est très grand, les Roumains disent en général, c'est pyramidal. Alors cette édition est pyramidale. Une pyramide a quatre faces, comme vous vous souvenez. Et j'ai décidé, personnellement, pour le Haïdou, dans lequel j'écris un peu, j'ai décidé d'escalader la face la plus légère. C'est-à-dire que je considère, moi, qu'on doit avoir envie de lire ces mémoires contenues dans cette correspondance, parce que c'est palpitant, c'est très amusant, c'est un roman épistolaire, c'est quelque chose qui est vivant comme les liaisons dangereuses. Et c'est très souvent dangereux, vous le verrez. Ici, je vous ai mis une question, c'est illisible, mais c'est pour vous montrer qu'en France, l'istratie est très souvent chroniquée. Ici, vous avez une chronique du canard enchaîné, le retour du vagabond magnifique. Et puis, vous avez, par exemple, une grille de mots croisés, également du canard enchaîné, qui est célèbre pour ses définitions très subtiles. Les mots croisés du canard enchaîné sont très difficiles. Donc, vous avez septièmement, horizontalement, quelque chose ici que vous ne lisez peut-être pas très bien, mais nous y reviendrons à la fin. Faites-moi penser, puisque finalement, un mot croisé, c'est une énigme. Ce sont des devinettes dont nous viendrons à la fin, à cette devinette et à sa solution. Je fais ça pour que vous ne vous endormiez pas entre-temps, évidemment. C'est une habileté d'orateur. Alors, en effet, Keralina a donné le Keralina Bibliothèque française de Bucarest. Et l'an dernier, le grand dessinateur Golo, qui est auteur en deux volumes d'une, on pourrait dire que c'est presque une monographie de Panaïtistrati qui est extraordinaire et qui est très facile à lire et qui est très exacte. Et Golo est allé dans les endroits qu'Eistrati a hantés. Il a pris le temps d'aller à Braïla. Et comme il vit également en Égypte, il s'est beaucoup rapproché de l'aspect égyptien. Donc, celui qui vous dit bonjour au nom de Panaïtistrati, il s'appelle Denis Torel. Et je suis, contrairement à ce que vous pouvez penser, je suis un jeune istratien. Un jeune istratien parce que j'ai découvert Istrati il y a 20 ans. J'avais entendu un peu ce nom-là, par hasard, il y a 20 ans, un peu plus même lors de mon premier voyage, vacances en Roumanie. Dans le guide à Chet, il y avait écrit « Si vous allez en Roumanie, vous devez acheter tel disque, telle chose. » Il faut, dans la littérature, il était conseillé de lire Panaïtistrati. Je suis allé à la librairie du coin. J'ai dit « Qu'est-ce que vous avez de Panaïtistrati ? » Il a cherché. J'ai un truc, c'est les chardons du Baragan. En France, on dit Baragan, évidemment. Et alors, c'est les chardons du Baragan. Et j'ai commencé à entrer dans le monde d'Istrati. Et j'en suis plus vraiment sorti, en réalité. Parce que finalement, même il y a 20 ans, je suis un jeune istratien, mais j'avais déjà un petit peu de bouteille. Et plus le temps passe, plus on a du mal à sortir de ces obsessions. Donc, être chez Kiralina, où je n'étais jamais allé, ça me fait plaisir, évidemment. Et nous avons dit tout à l'heure que dans le Haïdou, j'ai l'honneur et l'avantage de participer à la rédaction de ce magazine, qui en principe paraît une ou deux fois par an. C'est un magazine d'association. Ici, vous voyez, je suppose que c'est lisible, voilà. Vous voyez que ce qui n'est pas encore paru, c'est intéressant, la livraison printemps-été n'est pas encore paru. Parce que c'est une association. Voilà, alors, il y a des dialogues, il y a des difficultés. Mais c'est promis, vous l'aurez bientôt. Et alors, si jamais je suis trop long, Mougour me coupe. Mais ce n'est pas grave, parce que ce que je vais vous dire là, c'est basé sur un article que j'ai écrit pour le Haïdou et qui dit que c'est au plaisir de la lecture d'un grand roman épistolaire. Et j'ai dit au plaisir parce qu'à mon avis, lire cette correspondance, c'est un plaisir. Moi, j'ai passé pas mal d'heures, j'ai mis des post-it dans toutes les pages pour vous montrer que j'ai quand même travaillé avant de vous le présenter. J'ai décidé donc de parler du côté un peu léger, un peu amusant éventuellement. Enfin, j'espère que vous trouverez ça. Comme Mougour a parlé de l'édition Talex, Cahier de Pranaït-Istrati de 1967, ça me permet de ne pas y revenir. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est 87, non ? 87, oui. 87, donc il faut penser que Istrati étant mort en 1935, 87, ça fait quand même un bout de chemin, ça fait 52 ans avant d'arriver à avoir l'autorisation de publier les trucs. Parce que, entre autres choses, il est dit ici, auprès du fonds romain Roland, c'est à Paris, sur lequel veillait farouchement Marie Roland, à qui il rendu visite à plusieurs reprises. Ça veut dire que pour Talex, le premier combat, la première difficulté, ça a été de vaincre les réticences de madame Romain Roland. Vous verrez dans cette correspondance édité par Rière et Léros, que non seulement elle a opposé des difficultés, mais vous verrez qu'elle a détruit, elle a ordonné la destruction de documents. Il y a une page entière consacrée à Masha Roland. Jean Rière, dans la livraison des amis de Panaiti Strati dans le Haïdouc, je vais dire, lui règle un petit peu son compte, parce que c'était quand même une drôle de bonne femme. C'est un petit peu, finalement, elle a joué le rôle auprès de Romain Roland, elle est l'Elsa Triolet de Louis Aragon. Alors, certains disent que c'était une espionne, certains disent que c'est... Je ne reprends pas tous les qualificatifs, mais c'était quand même une drôle de bonne femme, et ce n'était pas facile de travailler avec elle. Pour les gens comme moi, qui sont des jeunes istratiens, la correspondance, on l'a lue par petits morceaux. Parce que je vous ai mis ici quelques livres, il y a des centaines de livres et de thèses publiés sur Panaiti Strati, et tous les auteurs ont cité la correspondance, en partant d'ailleurs de documents quelquefois un peu incomplets, et puis ils en ont coupé des petits morceaux. Donc les lecteurs, dans mon genre, ils connaissent la correspondance, oui, ils en connaissent des petits morceaux, des morceaux choisis. Et là, brusquement, ce qui nous arrive dans la librairie du coin, on a l'édition complète, avec des notes extrêmement riches, avec un index extrêmement bien fait, et avec des inédits absolus qui sont le journal de Romain Roland, pour commencer, plus d'autres lettres. Donc le tout fait un roman épiscolaire absolument fabuleux, parce qu'on se rend compte que quand Roland écrit à Istrati, il essaie toujours, ce qui est normal dans une correspondance, il essaie d'être convenable, d'être gentil, dirais-je. Quand il va dans son journal, alors là, il ne se retient pas. Et alors, il écrit des vacheries qui sont quand même assez intéressantes, mais je vous laisse goûter le plaisir. Alors, nous confrontons deux bons hommes, Nougour un peu dit qu'ils étaient relativement différents, bien sûr, puisque quand même, on a la grande célébrité, le grand intellectuel prix Nobel qui a été à Rome, qui est un musicologue, qui a écrit des vies des musiciens, etc. Et celui avec lequel il a une rencontre extraordinaire et complètement imprévue, eh bien, c'est un vagabond qui ne sait quand même pas trop où mettre ses godasses, qui ne sait pas comment vivre, comment travailler, etc. et qui finit par être désespéré. Je vous ai mis cette image-là parce que, de même que c'est bien de regarder la bobine des deux bons hommes, ce sont des caricatures qui accusent un peu les traits, il est bien de regarder aussi leur écriture. À la première visite de Romain Roland, vous le voyez à Villeneuve, ils ont écrit en commun une carte postale à Anna Istrati, Anna Munch, la deuxième femme de Panaït Istrati. Et alors, c'est d'abord Panaït qui prend l'initiative, il envoie une carte postale, amitié de la part de deux amis, etc. Et Romain Roland met avec tous nos regrets que vous n'ayez pas accompagnés chez nous, notre cher Panaït. Vous voyez le style d'écriture de... Moi, je ne suis pas graphologue, il y en a peut-être dans la salle, mais vous voyez le style d'écriture de Panaït Istrati, c'est très lisible, ça va en avant, c'est un peu appliqué, mais on voit que c'est dirigé vers l'action. Romain Roland, alors là, là, s'il y avait un graphologue, psychologue, je ne sais pas quoi, il y a beaucoup de descendantes qui reviennent comme ça. C'est un truc qui, à mon avis, est très intéressant à analyser et à ma connaissance, c'est le seul document où on est sur le même document authentique, l'écriture des deux protagonistes. Peut-être que quelqu'un ici connaît un autre document ? Non, ça va ? Bon, donc, je continue. Alors, voilà, nous sommes au plaisir de la lecture, donc je vous prie de croire que j'ai pris du plaisir à lire cela. Et alors, au lieu de faire une récension chronologique ou quelque chose comme ça, j'ai choisi, comme la bruyère, de faire quelque chose ce qu'il dit dans les caractères de la bruyère, il conseille au lecteur de voir les choses à la source, à la première lecture. Ne lisez pas les choses recopiées, lisez vraiment ce qui est important et ensuite, vous faites des réflexions parce qu'il se passe des choses, alors, de l'amitié, de la librairie, de la pluie et du beau temps, etc. Donc, j'ai un peu intitulé des choses de cette manière. Vous avez des choses dont on a déjà entendu parler. On a entendu parler, n'est-ce pas, de l'œuvre, tant que telle, de la maladie et des maladies, l'admiration, on peut en parler beaucoup, l'épotin mondain, parce que quand on lit la presse, Istrati est devenue une très grande vedette, très rapidement, une vedette à un point extraordinaire. Et donc, bien entendu, ces faits et gestes sont surveillés et quand il fait quelque chose, dans la presse parisienne et dans la presse à Cancan, il y a des choses qui sont écrites. J'ai mis de la princesse parce que dans les belles histoires, il faut toujours une princesse. Et puis, alors, il y a des choses comme ça, un petit peu en vrac. Je veux vous parler un peu des parasites, du maître et de l'élève, du voyage, des voyages. Je mets le télégramme et la fête. Voilà. Donc, comme ça, si jamais, si jamais Mougour ne m'interrompt pas, on n'est pas sortis de l'auberge. Combien ? 12. 12. Mais de toute façon, comme Dana va parler des femmes, moi, je vais glisser assez vite sur les femmes parce que c'est un sujet très intéressant, donc j'irai quand même assez vite. Je vous mets quelques petites images pour vous faire plaisir. Ici, on est à Nice. C'est une des trois villes en France où il y a une rue Panaitistrati. Voilà. On se souvient qu'il a eu la... Je vais dire le plaisir d'être à Nice très souvent. Il a au moins huit ou neuf adresses à Nice. Il y a travaillé. Il a couché en prison. Et il s'y est suicidé. À mon avis, la date que tu as citée n'est pas exacte. Je pense que c'est le 1er janvier. Le 1er janvier. Je pense. Mais... J'ai dit le 30 décembre. Non, et je pense que c'est le 3 janvier. Le 3 janvier. Il a écrit la lettre le 1er janvier et il s'est suicidé le 3. Bon. Quand même, parce que, comme je vois qu'il y a des personnes qui prennent des notes, il faut quand même être sérieux et rigoureux. Voilà. Donc, ceci, ça se passe à Nice. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé tout simplement ? Istrati n'arrivait à rien. Il s'est trouvé à Nice. Il y avait son copain Ionesco qui le finançait un peu, mais quand même, il y crevait quand même un peu de faim. Et brusquement, comme il était animé d'une lardeur énorme, sa tentative de suicide, c'était un cri. C'était quelque chose de très sincère. Si personne ne s'intéresse à moi, finalement, je crois qu'Andy Warhol disait que tout le monde dans sa vie a 10 minutes de célébrité. Se suicider, ça peut être une très bonne façon d'avoir sa petite célébrité avec son nom dans le journal. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il faut dire qu'avec la France, il a eu quand même quelques déboires. La première fois qu'il est venu en France, c'était en 19... Juste avant la guerre de 1914. Non, 1914. 14-15, voilà. 13-14, voilà. Il a passé 4 mois, ça ne marchait pas très bien, mais il est déjà arrivé chez son ami Giorgio Nesco, qui à l'époque n'était pas rue du Colisée. Il était dans le bas de la rue Cliché, vers l'église de la Trinité, pas loin de la gare Saint-Lazare. Et il est arrivé comme ça parce qu'on lui avait dit qu'il y a un type qui est sympa, qui fait des bottes à Paris. Et il est arrivé à peu près comme ça. Je crois que ça, c'est les dessins de Gaulot, c'est exact. Il y a marqué « Bottier Nesco » sur la porte. « Salut, je suis Estrati. » Et alors on voit la gueule quand même du bottier et de sa femme, je crois, qui dit « Mais bon, salut, donc t'es Georges Nesco, moi je suis Panaïti Strati. » On dit « Ça fait plaisir d'avoir un zigoto comme ça. » Et je vais avancer parce que ça, ça représente, on pourrait dire, la phase des maladies. Voilà. Alors, il y a quelque chose que les gens ne relèvent pas souvent. Estrati, il a brandi partout ces maladies un peu comme un drapeau, on pourrait dire. Et dès le... Quand il raconte ce qui s'est passé en 13 et 14, bien sûr, il lutte contre la tuberculose pulmonaire. Et là, il écrit ce qui s'est passé quand il était à Paris. Je cite. « Empoisonné par une autre maladie, la syphilis, je traîne mes malheurs sur les rues de Paris pendant quatre mois. Une autre maladie incurable avec laquelle je suis venu au monde, l'ictiose, commence par m'ennuyer sérieusement. Je dois prendre des bains réguliers. On peut dire qu'Istrati a parlé de beaucoup de maladies. En dehors de cette première lettre à Romain Roland, je ne l'ai jamais entendu parler à nouveau de la syphilis ni de l'ictiose. Donc, ça a dû être soigné. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec la vie sexuelle que menait Istrati à l'époque, c'est pas étonnant quand même qu'il y ait eu quelques petits soucis en visitant la capitale. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent. Là, ce mariage-là, c'est un peu après. Dans les Potins Mondains, on ouvre le journal, le Paris Soir ou quelque chose comme ça. Et alors, on lit quelque chose. Il y a une lettre d'Istrati sur laquelle il a découpé l'annonce du journal. On annonce le prochain mariage de M. Panaït Istrati avec une Alsacienne, Mlle Anna Munch. Ça, c'est écrit dans le journal. Il écrit à Romain Roland. « J'épouse demain à la mairie du VIIIe une ouvrière couturière. C'est la petite magicienne si bien dénommée par vous. » Romain Roland aimait beaucoup cette ouvrière couturière. Il trouvait que c'était un facteur de stabilité pour Istrati. Pour paraître convenable, elle a frotté à l'essence et repassé hier dimanche mon complet noir acheté à la Samaritaine et a tourné à l'envers une robe vieille de 4 ans. Samedi, nous partons en Alsace, à Massevo, son pays, où je me mettrais un travail acharné. C'est la seule raison de ce mariage précipité, vivre économiquement et réaliser le peu de choses que j'ai à dire. Autrement dit, il dit à Romain Roland « Bon, je me marie, je me marie, bon, ça m'est déjà arrivé dans la vie. Là, j'ai besoin quand même de restaurer un peu mes finances. Il me faut un endroit un peu calme où je puisse écrire. » Évidemment, sur des bases comme ça, avec cette petite Anna Munch, ils se sont beaucoup tapés sur la figure. bon, ils ont eu une bonne relation amicale pendant assez longtemps, mais finalement, Istrati l'a abandonné parce que Istrati, nous avons un chapitre quand même sur l'adultère, j'espère que vous ne parlez pas trop longtemps d'Anna de l'adultère. quand Istrati, en Suisse, était invité par Jéhouda à une conférence littéraire, après la conférence, il a rencontré des gens. Alors, il écrit à Romain Roland « Je viens d'apprendre à l'instant que vous êtes informé sur une très grosse question qui m'est arrivée hier. » Très grosse question. Qu'est-ce qui l'a pu lui arriver ? Eh bien, il est arrivé qu'il a rencontré une jeune femme et Marie-Louise Beaubouvi et le directeur du conservatoire de Genève, qui est aussi le père de la jeune femme, il est allé se plaindre à Romain Roland. Il a dit « Mais dites donc votre fils spirituel, là qui a 40 ans, là, etc. Mais vous savez, vous savez ce qu'il a fait ? C'est qu'il a emballé ma gamine. Et maintenant, elle est partie avec lui et tout. Donc, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que c'est le père de Marie-Louise, qu'on appelle Bilili, qui est allé se plaindre à Romain Roland, qui est bien emmerdé. C'est pour ça qu'Istrati lui raconte un peu les détails. Il dit « Après ma conférence, le soir même, la famille avait réuni un peu de monde. Dans un boudoir intime, il y avait une demi-douzaine de dames, toutes jeunes et belles. » On imagine Istrati, c'est le coq dans la basse-cour. Il est entouré de poulettes, comment est-ce qu'il peut résister ? Et il y avait Bilili. Istrati explique qu'il n'est pas un muf. Cela est arrivé entier, complet, beau comme la foudre. Et il conclut « Je suis prêt à payer pour cela avec la vie. » Parce qu'il a embêté. Alors Romain Roland lui fait quand même remarquer qu'il est marié, que quand on est invité, on ne se comporte pas comme ça, etc. Et puis, il dit un peu Istrati, chacun doit garder un peu pour soi sa vie personnelle. Et puis, Romain Roland lui dit quand même, vraiment, je ne sais plus dans quel terme exact, mais il lui dit quand même, à chaque fois que tu as un petit emmerdement, un petit ennui, un caillou dans ta godasse, tu dis que tu vas te suicider. quand même, si tu me fais ça une fois de temps en temps, j'y crois, mais si dans une lettre sur deux, tu as une contrariété, tu te suicides à chaque fois, tu es quand même un peu pénible. Voilà, Romain Roland lui écrit dans des termes finalement assez francs, des choses que je trouve finalement très amusantes et très fraîches quand même. Parce qu'on n'attend pas un dialogue sur ce niveau-là. C'est quelque chose qui est, à mon avis, c'est très humain. Si je commence à vous parler un peu de la princesse, ne t'inquiète pas, ça ne va pas aller loin. La princesse, c'est la princesse Kudatseva, c'est-à-dire Maria Kudatseva. La photo est très mauvaise, mais vous verrez après, elle est cadrée autrement. Et alors, c'est une dame assez particulière dont on fait un peu le portrait. Il y a une page sur elle, c'est très succinct, mais c'est extrêmement intéressant. Elle a quand même, je vais dire, elle écrit de la poésie, elle se prodigue, enfin je veux dire, elle prodigue son corps avec une certaine générosité. Et quand elle est en Russie, elle essaie un peu de mettre la main sur tout le monde. Elle a essayé de détourner Georges Duhamel des liens du mariage. Elle n'a pas réussi parce que Duhamel était bien mariée avec une dame qui était très bien, qui était une actrice. Et Duhamel a dit non, non, merci, mais non. Et finalement, elle a réussi à s'imposer auprès de Romain Roland. Elle est allée chez lui. Elle a chassé la sœur de Romain Roland qui ne pouvait pas supporter cette bonne femme. Et Romain Roland s'est marié avec elle. Et Romain Roland était déjà vieux. Il avait plus 55, 56, je ne sais pas combien. et Istrati n'a pas compris. Personne n'a compris parce que Romain Roland était discret. Et finalement, il est tombé un peu amoureux de cette dame, peut-être beaucoup, je ne sais pas. Mais Istrati considérait que Romain Roland, qui vivait avec sa frangine en Suisse, dans un chalet, il n'était plus sur le marché du sexe, si on peut dire comme ça. Donc, pour lui, Romain Roland tombé amoureux d'une princesse russe, c'était quelque chose qui le dépassait. Alors, quand il a écrit à Romain Roland, il a été maladroit, mais c'est parce qu'il ne le savait pas. Et il a dit quelque chose à Romain Roland. Il a dit, bon, et puis, là, quand j'étais à Moscou, l'espionne que vous m'avez envoyée, enfin, quelque chose comme ça, il ne pensait pas à mal. Et Romain Roland, en relisant vers l'autre flamme, s'est aperçu qu'il y avait une médisance pour sa princesse, Macha. Et là, tu as raconté tout à l'heure qu'ils ont rompu pour un désaccord politique, essentiellement, ce qui est vrai, mais Romain Roland, il en a gros sur la patate parce que l'autre, il a quand même traité d'espionne sa chérie et ça, c'est vraiment pas passé. Et on peut dire que là, ça provoque, je ne sais pas, cinq ans d'interruption de la correspondance. Il laissait même les journaux russes à Romain Roland. Absolument. Elle lui a fait comprendre la Russie, l'URSS. C'était quelque chose d'extraordinaire pour Romain Roland. Mais alors, il était quand même assez chatouilleux sur ce chapitre. Et donc, c'est quelque chose qu'il n'a pas encaissé. Donc, quand il est parti en Russie, brusquement, il a été riche. Dès le début, il a rencontré Kazantzaki et dans le milieu, ils ont fait un petit intermède à Athènes pour faire des discours et Istrati parlait un grec très amusant pour les grecs. Donc, il a eu un gros succès. Il a fait des discours révolutionnaires à Athènes. Il a été expulsé. Les autorités ont foutu Kazantzaki un peu en prison. Et donc, Istrati est reparti en Russie, mais tout seul, enfin, avec sa compagne et Héléni Kazantzaki raconte très bien cela. Ils étaient à Athènes et il y avait Istrati avec ses guêtres, son costume de voyage parce que Istrati était toujours costumé d'une façon très recherchée. Ils étaient allés ensemble avec Kazantzaki chez un tailleur pour dames et ils s'étaient fait faire des costumes de baroudeurs, de voyageurs bien assortis. Et alors Istrati avec son chapeau, ses guêtres et tout, était dans le bateau, dans le petit bateau qui conduisait au grand navire pour aller à Odessa et Héléni raconte Istrati était là au milieu, il avait son appareil photo, sa machine à écrire et il criait à Moscou, à Moscou ! Comme dans Tchékov. Voilà, c'est vraiment et tu dis comme dans Tchékov, j'ajouterais comme dans Tintin au pays des soviens parce que parce que toute référence gardée envers Istrati qui est un type extraordinaire, dans sa naïveté quand il est en Russie, vraiment, il y a beaucoup de choses de Tintin au pays des soviets, même sa lettre au Guépé. C'est des choses que l'on trouve exactement chez Hergé parce que c'est des réactions épidermiques. Alors voilà, il est riche parce que ses œuvres sont traduites en Russie et il fait partie de ce que Staline a appelé, je crois, Staline ? Lénine a appelé les idiots utiles parce que si on invitait des écrivains étrangers plus ou moins célèbres, c'était aussi pour montrer au monde extérieur qu'il y avait des gens très estimables qui s'intéressaient au pays. Donc Iskrati, à son corps défendant, a fait partie des idiots utiles et la façon dont il a voyagé avec des billets libres parcours avec sa femme, avec Kazansati et sa femme pendant quatre mois, c'est presque incroyable comment dans un pays comme ça, on peut se balader dans tout le pays. Évidemment, ils prennent tous les bateaux, les trains, ils ont presque des wagons spéciaux et par moments, dans le Caucase, ils vont même se balader à cheval. Et après, évidemment, Istrati s'étonne d'avoir une sciatique. Il n'a jamais appris à monter à cheval. Je ne sais pas. Manalus était maître à l'époque pour embobiner les écrivains pour qu'ils écrivent de bonnes choses. Des choses favorables. Absolument. Et au début, Istrati écrit des choses très favorables. Très, très favorables. On veut dire excessivement favorables. Et puis après, il change un peu d'avis. Je vais me laisser un peu guider par les images. Ici, il y a une carte que j'aime beaucoup et une réponse de Romain Rolland. Parce que ça, tu as dit ça. Il était en route après son épisode russe. Il repartait en Russie. C'était l'épisode de son reportage chez les mineurs de Loupény où il y avait eu 60 ou 60 de guerre accidentellement. Il a eu une permission d'aller dans cette zone et en route à la gare de Budapest. Je ne sais pas, dans le train, il a dû avoir le temps de réfléchir. Et puis, il y a aussi d'autres raisons dont on pourra parler. En réalité, il est bouillant. Un monsieur comme Alex Oprea qui a fait la première biographie très complète d'Istrati, qui est très discutable mais très complète, qui était directeur du musée de la littérature, il dit qu'Istrati était ce qu'on pourrait appeler caractéristique du complexe d'Empédocle. Et là, il citait notre grand philosophe L'eau et les rêves, etc., qui dit que le complexe d'Empédocle c'est la caractéristique de celui qui vit brûlé par un feu intérieur. Et vraiment, il a défini Strati comme ça et je pense que peut-être entre Paris et Budapest où le train était assez long, il a bouilli, il a presque pris feu et à Budapest il a écrit la carte postale parce qu'il en a marre et alors la première phrase qui est absolument extraordinaire c'est « Ami, j'ai cassé la vaisselle ». Et ça, quand on connaît un peu l'âme grecque, c'est très joli, c'est poétique. Vous êtes déjà allé peut-être dans des karchumas, des auberges grecques et quand on va commencer la danse on sort les santouris, les bouzoukis et tout et on prend les assiettes et bling, c'est parti. Quand on se marie, etc. Bon, quand on franchit le Rubicon, on a cassé la vaisselle. Il y en a qui diraient « Je me suis torché au rideau, j'ai craché dans la soupe, c'est pas très beau ». Pour lui, c'est « Waouh ! » Romain Roland, j'ai cassé la vaisselle. Et alors, il y a pire pour Romain Roland. Non seulement, il décide de dire du mal, enfin, de dire ce qu'il a vu, bon, mais il y a pire que ça, c'est qu'en réalité, comme il a besoin d'argent, il va éditer « Vers l'autre flamme » en trois volumes. Le premier volume, « Vers l'autre flamme », euh non, « Confession pour vaincu », il l'écrit lui. Le deuxième, il demande à son ami russe, Victor Serge, qui est très documenté, d'écrire quelque chose sur la Russie, 1924. Et le troisième volume, il demande à Boris Souvarine. Et donc, « Biographie de Lenin », pardon ? « Biographie de Lenin », à l'époque. Donc, il demande à deux types de culture russe d'écrire le volume 2 et 3. Parce que, quand il était en Russie, il était malade, il n'avait pas le temps, il était improductif. Et il avait un contrat avec les éditions Reader. Et là, il dit, dans certains courriers, « Je m'en fous, j'ai un contrat avec Reader, ils vont payer. » Autrement dit, je dis que j'écris trois volumes, les autres disent, « Ouais, mais ça... » Non, 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 je m'en fous. Donc, ils payent même le voyage à Boris Souvarine, pour l'envoyer sur la côte d'Azur. Il lui offre des vêtements d'été et l'autre écrit le volume. Et finalement, Romain Roland s'en aperçoit. Et là, Romain Roland est complètement outré et il écrit, « En tout cas, vous ne devriez jamais, jamais, souligner deux fois, publier des volumes d'un autre sous votre nom. Tout doit être vrai. Il est inadmissible que... Romain Roland est complètement outré. Il sera-t-il, lui dit, « Moi, je m'en fous, j'ai un contrat chez Rideur, j'écris des trucs, moi, j'écris ce que j'ai vu, les autres sont plus compétents que moi, ils écrivent les autres volumes, et puis ça ira bien comme ça. » Et ça, Romain Roland, à part la princesse, il trouve que c'est pas rigolo du tout. Il trouve quand même que c'est pas correct. « Tes dernières cinq minutes, attention. » C'est bon, c'est bon. « Tu as terminé ? » « Moi, je fais dans le temps un parti. » « Tu me dis, moi, c'est comme le saucisson chez le charcutier, tu me dis, je te le fais. » Alors, on arrive, on arrive, je sais pas où, je vous reparle pas de maladies, parce qu'alors là, des maladies, il y en a tellement. Je pensais même, vous chantez la chanson de l'époque, parce que c'était contemporain, il y avait une chanson de comique troupier qui faisait « Ah mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon Dieu, que c'est embêtant de ne pas être bien portant. » Et ça faisait ça, c'est « J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, j'ai le genou bien trop mou. » J'ai le... Voilà. C'était quelque chose comme ça. Et quand on lit l'accumulation des maladies d'Istrati, on sait que c'est vrai, le pauvre vieux, c'était horrible. Mais quand il écrit que tout est fini, il a encore sept ans à vivre. Donc on dit, il a quand même une petite réserve. Alors on peut se permettre quand même gentiment de sourire. Et alors là, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans les quelques minutes qui restent. Vers la fin, en 1933, il écrit toujours avec Romain Roland parce qu'évidemment Romain Roland lui commence à lui reprocher le fait qu'il commence à se rapprocher plutôt de la droite et de la droite nationaliste en Roumanie. Donc il y a des très graves désaccords et ils s'écrivent sur des fonds de désaccords politiques. Bon. Et il y a quelque chose qui part le 13 décembre 1933. Roland écrit pour expliquer une nouvelle fois sa dénonciation des abus soviétiques. Il dit il ne s'agit pas de s'expliquer avec des amis, il s'agit bien des traiteaux. c'est-à-dire il veut être sur scène pour expliquer les actes les plus importants. Et alors ce qui est pour moi extraordinaire et très sympathique c'est qu'il était invité tout près de la forêt de Montmorency par son ami Frédéric Lefebvre qui était le rédacteur en chèque des nouvelles littéraires et qui a été un de ses amis vraiment les plus fidèles. Et là il venait avec sa jeune femme sa nouvelle femme Margaretha et il était invité chez Frédéric Lefebvre il dit tu prends le train Gare du Nord j'habite à Tavernée propriété le être rouge et tout mais ce qui est tout à fait intéressant c'est que quand Romain Roland vous verrez dans la correspondance reçoit la lettre d'Istrati sur des sujets politiques la lettre porte son nom de tête auberge du lapin sauté et l'auberge du lapin sauté ça ressemble à ça c'est un caboulot en bordure de la forêt de Montmorency quand je dis un caboulot c'est aussi un peu une maison de rendez-vous c'est là que les amants un peu illicites se donnent rendez-vous et tout et Istrati et sa femme sont logés là et ce qui est très bien ce qui est vraiment je ne prends que cet exemple là mais dans cette correspondance tout est noté la date presque l'heure et d'où on écrit et là on écrit sur des sujets de très haute politique sur l'Union soviétique et on est tranquillement à passer la soirée et la nuit à l'auberge du lapin sauté et ça je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment charmant qui est très humain et qui éclaire complètement la correspondance Romain Roland écrit à ça des choses très désagréables il y a juste une phrase qu'il faut qu'il faut peut-être citer c'est vraiment malheureux que vous êtes Romain Roland ne hurle pas avec les loups mais il dit à Istrati ça ne va pas du tout malheureux que vous êtes quelle folie vous tient donc englué dans la politique où vous ne comprenez rien où vous n'avez jamais rien compris vous n'y faites que du mal aux autres et à vous c'est ce que Romain Roland écrit dans sa dernière lettre du 28 mars et la réponse d'Istrati ne viendra jamais puisque la réponse c'est le télégramme signé Margaret Istrati qui dit Panaït Istrati décédé le 16 etc et Romain Roland répond profond regret voilà et c'est brusquement la fin de l'histoire c'était une histoire pleine de bruit et de fureur et elle s'arrête comme ça parce que finalement depuis le temps qu'Istrati disait qu'il était malade et qu'il n'allait pas tarder à mourir je pense que ses amis finissaient par ne plus trop y croire quand même mais il y a bien un moment où c'est arrivé et alors vous voyez à nouveau Romain Roland avec sa femme et cette photo a été prise je crois 4 ou 5 mois après la mort d'Istrati et machin Maria Kudatseva la princesse et bien elle a apporté Romain Roland chez Staline il faut quand même voir ce que ça peut représenter comme niveau d'idiot utile donc cette bonne femme je dis cette bonne femme parce qu'à force de parler de princesse j'aime bien qu'on dise quand même que c'était quand même une drôle de bonne femme et vraiment elle a eu un rôle dans l'ensemble de cette histoire qui est extrêmement important et difficile à s'imaginer en lisant la correspondance on arrive à avoir quelques comment dirais-je quelques indices alors je reviens au mot croisé du début qui était là pour que vous ne vous endormissiez point alors il y avait dans le canard enchaîné une définition horizontalement en 7 lettres vous vous souvenez et la définition vous n'avez peut-être pas pu lire elle était celle-ci définition le roumain de Roland c'était ça la définition donc la réponse en 7 lettres c'est Istrati voilà c'est là-dessus que je voulais conclure mon cher maître c'est gentil parce que oui voilà et merci à Keralina et je bon j'ai été un peu trop long quand même non non bon je vais ajouter une seule chose je t'en prie après